Ok, donc on se retrouve pour une threat, alors avant je vais juste aller re-sauvegarder, parce que je crois qu'il y a un bon truc à gagner si on arrive à avoir une bonne note à la parade, et donc je veux gagner ce qu'on a à gagner, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, voilà, bon du coup off-screen j'ai été faire un peu le tour des magasins qui restaient, il n'y a rien d'intéressant, il y a un magasin là-bas qui vous vend les mêmes armes qu'à Calme, mais sinon, voilà, pas grand chose, j'ai trouvé un Black Veil, et au passage j'ai profité pour rendre tous mes objets offensifs, parce que les objets offensifs je ne m'en sers pas en fait, donc voilà, alors du coup on va essayer d'avoir une bonne note à la parade, on a une bonne récompense si je me souviens bien, Oh no ! Oh no ! Oh no ! Donc, à chaque fois coi ! Un peu, tu as les objets, tu as les passées carves à tes One, right ! Sous-titrage ST' 501 Ah, merde. Sous-titrage ST' 501 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 Là il est différent, donc je vais attendre d'être devant pour m'en parler. Je suppose que là au fond c'est censé être marqué Helipad, moi je lis L-pad, donc je sais pas si c'est moi. Voilà, bon là c'est la même chose que dans le dialogue de base, il n'y a rien qui change. Je ne me disais pas que c'était une main pour un pyjama, bien évidemment. Qu'est-ce-passe Claude ? Restez concentré bordel ! Allez, dépêchons-nous ! J'ai pas trop mis cette dialogue, mais bon c'est pas grave. Allez, on se casse avant que Rufus n'arrive. D'ailleurs la personne ne les a vus hein, aucun monde du personnel, aucun soldat, rien du tout. Tout va bien. Alors dans la vraie vie, je suis pas sûr que tu contrôles un hélico comme ça hein, mais bon... On va rien dire. Je croyais que tu étais sur le fond. J'avais oublié qui c'est ça. Comment il l'a envoyé valdingué ? Ah là là, bon voilà, c'est les méchants. Je vois que ça démarche de gros méchants. Tu sais j'aime bien, contrairement au remake, c'est dans le remake qu'il portrait Eddiger vraiment comme un mec qui a un impulse, tu vois, un minimum quand même. Non, là c'est juste un gros rabougri qui se balade comme ça. Un gros pataud, voilà. Tu peux être... Tu peux être contre Eddiger. Heu. 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 On sent qu'Headledger commence à en avoir marre de surmarcher sur les pieds. Je vois qu'il y a un petit bug sur le PNJ qui est en bas, là. Il n'est pas content. Il n'est pas content, le Headledger. Bon, en vrai, je dis Headledger, mais je ne sais même pas si ça se commence comme ça, sans doute. Ok. Alors, tiens, voyons un peu ce qu'on a arrivé à voler. J'ai une vitalité plus loin. Vlog, pétrification, résist, earth. Eh bien, écoutez, on va le mettre à la pub avec ça. Je crois qu'on va avoir des ennemis qui utilisent la terre et pétrification bientôt. On va fouiller un peu la ville, voir un peu ce qu'ils ont à vendre, et après, on arrêtera là. Ok, il n'y a rien. Il y a des objets. Ah oui, c'est vrai. Alors, ça, c'est un truc honnêtement que j'ignorais depuis des années et que j'ai appris récemment en regardant quelqu'un d'autre jouer. Parce que dans la version de base, tu peux prendre ces objets, il n'y a aucun problème. Tu peux les prendre, te servir comme ça. Et même dans 1.5, on pouvait se servir comme ça. Maintenant, en fait, ce n'est pas le cas. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que depuis le début, tu peux acheter une villa ici. Tu peux acheter cette maison, mais pas maintenant, je crois, c'est plus tard. Et tu peux acheter cette maison et en achetant cette maison, tu as ces objets. Dans la version de base, tu n'as pas du tout besoin d'acheter cette maison. Ça ne sert complètement à rien, même, d'acheter cette maison dans la version de base, mais... Ouais, voilà, c'est un truc qui existe, je ne savais pas du tout. Est-ce que tu t'ennuies ? Ouais, on se bat beaucoup. C'est pas bien. T'attends juste à trop, ok. Ouais, 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 on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Pourquoi je vais parler à cette conne ? Non. Ah, c'est bon, merci. Pourquoi j'ai parlé à cette conne ? Alors... Je regarde plus s'il y a des objets à prendre. Ah, il n'y a rien à prendre. Ok, c'est juste un bar. Ça donne soif. Voilà, là, il y a Rouge Tress qui s'amuse tranquillement avec les gamins. Voilà, c'est Yuffie qui s'occupe du magasin de matérias. Laissez une voleuse de matérias s'occuper des matérias, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Que pour être... Ouf, c'est à 20 000 Gilles. 20 000 Gilles, grosso. Je te fous de ma gueule. Bon, bah, ce ne sera pas tout de suite qu'on aura ce matérias-là, hein. Il n'y a rien de très transcendant. Je commence à pas finir, moi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne sait pas qui c'est. Il n'y a rien. Est-ce que je peux arrêter d'être aussi ? Ah lala. Ouais, vas-y. Oui, je vais l'emmener un peu. C'est vrai qu'on a perdu pas mal de PV. Contre Genova. Mais derrière, c'était pas un boss gratuit non plus, hein. Bon. Évidemment, il ira bien plus dur. Alors... Je trouve qu'il n'y a rien ici. Bon, absolument rien. Si je retourne parler à Barrette, il y a un truc. Alors, il s'est barré. Bon. Ok. Alors, évidemment, si vous descendez là-bas, il y a aussi Jojo. Alors, normalement, on dirait qu'il est déjà barré. Ah, peut-être que si tu dors à l'autel, il apparaît pas. Ce serait bien une première fois que je les ai trouvés, ça n'empêche. Bon. Alors, maintenant, on va parler un peu... Parlons vite, parlons bien. Parlons des choses intéressantes. Du coup, si vous vous souvenez, SP Upgrade. Voilà, si vous vous souvenez de lui... Mister Smile. Salut ! Tu es familier ! Nous ne nous sommes pas rencontrés avant. Oh, si, si. Il y a à peu près deux ans, quand j'ai fait mon premier SP Upgrade, Mister Smile. Ravi de vous revoir, Mister Smile. Tu me proposes toujours tes sources, n'est-ce pas ? Ouais. Ah, c'est plutôt simple. Alors, il y a plusieurs choses. Maintenant, on a une option Randomizer, qui n'était pas présente sur le 1.5. Euh... On n'a pas raison. Quels sont Upgrade Stat ? Alors... Donc, voilà. On a les upgrades pour tout le monde. Il y a 1000 persos qui ne sont pas encore là. J'aime bien le 0 sur 2. Pour te cacher... Ta gueule. Alors... Euh... Bah écoutez. C'est comme si vous vous en souvenez, hein. Voilà. En gros... Euh... Chaque personnage a... Euh... Cinq options. Nous sommes bien de choix. Et en fait, c'est avec ça qu'on va pouvoir builder nos persos, entre guillemets. Et en obtenant des sources. Alors, euh... En sachant qu'il y a quelques trucs qui ont été modifiés par rapport à la 1.5. Si vous vous souvenez bien, en 1.5... Ah, je vais faire ça quand ce sera plus simple quand on les aura. Voilà. Si vous vous souvenez bien, en 1.5, en fait, euh... Les stats des personnages étaient fixes. Euh... Elles n'augmentaient pas avec le level, à part les HP et les MP. En gros, le level dans la version 1.5, ça augmentait que les HP et les MP. Les stats restaient fixes. Et euh... Euh... On avait 8 rangs pour upgrade avec le système de source. Donc euh... En gros, vraiment, le système de source était ce qui déterminait vraiment ce que... Comment allait être votre personnage. Même s'ils avaient des stats de base qui étaient importantes. Euh... Là, maintenant, dans la version 2.0, ce n'est plus le cas. Les stats augmentent de nouveau avec les levels. Donc euh... On gagne des points stats avec les levels. Et donc, du coup, il n'y a plus que 4 rangs de source. Et contrairement à la version 1.5, pardon. La version 1.5, tu gagnais des SP en faisant des combats. Euh... Enfin, 1.5, vous pouviez grinder pour avoir toutes les upgrades dès le début si vous le souhaitiez. Mais évidemment, ce n'était pas drôle. Alors, du coup... Euh... Comment j'ai buildé mes personnages ? Je vous avoue que je n'en sais rien pour l'instant. Voilà, je vous avoue que pour l'instant, je ne sais pas encore trop. Euh... Ce que je sais, c'est que je vais essayer de faire des builds un peu différents de ce que j'avais fait en 1.5. Si par exemple, pour 1.5, j'étais parti sur un build mage avec Cloud. Où j'avais tout mis en maconoïde. Ce qui était plutôt fonctionnel, au final. Là, vu son inné... Euh... Vu son inné... Je pense que pour Cloud, je vais plutôt partir sur un truc plutôt tank. Genre mercenarii, ça peut être bien. Ouais. Mercenarii, ça peut être très bien. Alors, si tu veux vraiment l'équilibrer, tu donnes 2 mercenarii, 2 maconoïde et t'as 30 dans toutes les stats que je viens de capter. Mais non, je vais me comparer sur un truc... Sur un build qui fait plutôt la force. Euh... Ouais. Je pense que je vais me comparer sur mercenarii et le commando. Le commando aussi, ça peut être pas mal. Surtout pour avoir les 12 fonds en SP. Donc je pense que je vais peut-être alterner entre les deux. Histoire qu'il ait quand même un peu de résistance magique également. Parce que Cloud, avec son inné, j'ai surtout vouloir en faire un... Le buildé comme contre. Euh... Donc, ouais. Et ouais, on est obligé de choisir une fois qu'on est rentré dedans. Euh... Bah écoutez, je vais prendre mercenarii. Voilà. 15 en utilité, 15 en chance. Et 15 en force. Parce que vraiment, j'ai parti sur un build physique avec Cloud. Ah oui, autre différence, c'est que dans la version de base, on laverait les points du rank-up qu'on choisissait. Plus 5 points dans tous les stats de base. Donc euh... Vraiment, on obtenait tous nos points de stats par ce système dans la version de base. Dans la version de base, dans la version de base. Voilà. Juste qu'on regarde un peu les stats. Voilà. 45 en chance. 64 en force. Et on est à 153 en vitalité. Voilà. Donc on peut augmenter tous les autres personnages si on veut. Euh... Voilà. Bon. Je pars sur ça pour Cloud. Euh... On peut voir les autres. Alors. Barrette... Alors Barrette dans la version 1.5, j'étais parti complètement... Le Heavy Metal était complètement cheaté dans la version 1.5. C'était genre tu gagnais 20 points par rank-up. Euh... En vitalité et esprit, c'est n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Donc là, vous voyez, ça a été nerfé, hein. Parce qu'on obtient maintenant que 14 points en esprit et 18 points en vitalité. Bah, Barrette, c'était un putain de tank dans la version de base. Euh... 1.5, je veux dire. Euh... Maintenant... Maintenant, maintenant... Bah, putain que ça, hein. On peut toujours en faire un putain de tank, hein, si on décide de le faire. Mais... Moins que... Avant. Hum. Vous savez quoi ? La dernière fois, j'ai profité de son inné de tank. Donc là, j'ai bien envie de... Booster Barrette en force, également. Et vu qu'il a une upgrade avec force plus 18. Et vitalité, esprit plus 12. Ouais, on va partir sur le Gunner. Je pense que je vais mixer Gunner et Epimetal. Hop. On peut regarder ce que ça donne, hein. Voilà, 68 en force, quand même. Euh... Ensuite... Tifa... 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 Ouais, le Pugilis, en fait, c'est super bien parce qu'en fin de jeu, c'est un peu comme ce que je compte faire avec l'autre, c'est à la fin, tu peux te retrouver avec une Tifa qui t'encueille, c'est ta attaque physique super bien, et donc tu mets la matérie à couvrir, et tu blindes les matérie à contre, et laisse tomber, ta Tifa, elle part tous les coups, et elle contre-attaque absolument tout, c'est juste jouissif. Voilà, de toute façon, ouais, on va partir sur Pugilis, je pense que je vais alterner entre Pugilis et Marcel Artist, pour Tifa, parce que bon, voilà, Tifa, c'est des patates, on veut donner des patates avec Tifa. Un jour, je serai probablement une partie où je ferai des builds non orthodoxes, genre une Iris blindée en force, ça pourrait être marrant. Eh bien, en parlant d'Airis, tiens. Airis... Alors Airis, honnêtement, je pense que Geomancer, c'est son meilleur truc. Enfin, parce que, voilà, magie, vitalité, esprit plus 15, je veux dire, voilà. Parce que sinon, magie plus 18, c'est le seul truc qui est un peu mieux, mais tu obtiens moins de vitalité, et c'est vrai qu'Airis est un personnage fragile, donc vraiment, Geomancer, c'est pas mal. Après, oui, pour avoir le plus de magie, c'est Mage Blanc, qui a été nerfé par rapport à la 1.5, parce que je vous rappelle, en 1.5, c'était magie plus 20, et c'était n'importe quoi. À la fin, tu pouvais facilement te retrouver avec 255 en magie, avec Airis, et c'était n'importe quoi. On s'en rappelle des Quadra Ultima avec Turbo NP, qui faisaient 8000 de dégâts. C'était quelque chose. Après, Flower Girl, ça peut être pas mal, aussi. En fait, il y a un truc que je me demande avec Airis, c'est est-ce que c'est... Parce qu'elle a des sceptres qui soignent, et je me demande si les sceptres qui soignent dépendent de sa force ou de sa magie, en fait. C'est vrai que je demande ça à Sega Shift. Que si ça dépend de sa force, ça peut être en vérité intéressant d'avoir Airis en force. Pour l'instant, je vais partir sur Mage Blanc. Je vais alterner entre Mage Blanc et Géomancien, avec Airis, je pense. On va pas faire des bides expérimentales, surtout je suis en Hard Mode, donc j'ai pas envie de partir sur des bides trop expérimentaux. Voilà, alors, Rouge 13. Nanaki, c'est comme Claude, la dernière fois j'en ai fait un Mage, et honnêtement, je n'avais pas aimé ce que j'avais fait avec Rouge 13 la dernière fois. Donc là... Niveau build physique, il y a celui-là pour un tank. Celui-là qui est plus orienté sur la vitesse, et avec un petit peu de magie pour le support. Je vois mal Rouge 13 comme un tank, quand même. Plus ses stats, il n'a pas des stats terribles pour tanker, hein. Ouais. Un peu en esprit. Et encore. Là, il a une bonne magie parce que... Il a magie plus 5, il a magie plus 15. Ouais, j'ai pas envie d'en faire un Mage dans cette partie Rouge 13. Je pense que Rouge 13, je vais alterner entre... Entre le Garde Hand et le Cosmo Brave. Là, on va partir sur Cosmo Brave pour cette upgrade. Voilà. Et enfin, on a Yuffie. Yuffie, 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 Yuffie. Yuffie, on peut faire plein de trucs avec Yuffie, vraiment. Guild Bandit, ça peut être vraiment pas mal. Bratsy Brat, Eight Punk si tu veux faire un dé plus critique et un peu tanky. Parce que mine de rien, Love plus 16, c'est pas mal. La magie spirit et... Dextérit plus 15. Après, vraiment, Yuffie Ninja. Moi, je pense que je vais partir sur Yuffie Ninja. Parce qu'avoir un peu de force, c'est parfait. Avoir de la dextérité, c'est pas mal. Et de la magie, en fait, la magie, c'est bien parce qu'il y a certaines limites... Yuffie qui dépendent de la magie. Ce sera un peu plus original. Donc on va partir sur le Wittai Ninja. Voilà. Tu gardes un peu de force. Un peu de magie pour le support. Et surtout, beaucoup de vitesse. Voilà. Yuffie, c'est sa vitesse, c'est son truc, la vitesse. Magie 50, force 42. Eh, mine de rien, elle a une meilleure magie qu'une meilleure... Elle a une meilleure magie. Voilà, et donc... Les autres, on ne peut pas choisir encore parce qu'ils ne sont pas dans l'équipe. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc on peut le visiter à tous les points de sauvegarde. Comme dans la version 1.5. Cet épisode va être super long, j'ai perdu un peu de temps là-dessus. C'est bien pour expliquer. Euh... Alors, des headshots. Ouais, voilà. On a des... Bon, Tifa, ça va être une bourrine. Et rouge 13... Enfin, l'anaki aussi. Peut-être un bourrin également. Quand j'aurai une arme qui pourra faire... Augmenter un peu sa force. C'est bon, il n'a rien et il s'en sort pas mal. 54 en vitalité, 89 en esprit. Voilà. Euh... Bah écoutez... On va s'arrêter là pour cet épisode. Euh... Ouais, je pense que j'aurai un peu d'autres personnages pour... Le prochain épisode. Et voilà. Donc du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et donc sur ce, euh... Je vous dis... Je vais rester là. Au cas où je ne suis pas satisfait de mes builds. Et donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada